Poussez la porte de l'atelier Brover et laissez-vous inspirer. Claude Paulet, notre chef pâtissier Brover, partage son savoir-faire et explore nos gammes d'ingrédients en imaginant des recettes exclusives. Aujourd'hui, nous voulons vous ramener en enfance, à l'heure du couter chez grand-mère. Au menu, la poire William tout simplement préparée en un feuilleté évoquant ses moments tant aimés. Alors, envie de recette de notre enfance ? Inspirez, poussez la porte de l'atelier et explorez. Bonjour et bienvenue à l'atelier Brover, je suis Claude et aujourd'hui on remonte le temps pour retrouver les saveurs de notre enfance dans les cuisines de nos mamans et de nos mamies. Que de souvenirs passés auprès d'elles, où les odeurs fruitées et sucrées nous envahissaient de bonheur. Je vous invite donc à réaliser le feuilleté à la poire en souvenir de ces moments passés. Avant de démarrer la recette, voici les ingrédients dont nous avons besoin. Allez, c'est parti, on y va ! Pour gagner du temps, j'ai réalisé mon feuilletage en avance. On va s'atteler à notre caramélisation des poires. J'attaque mon caramel à sec. Un petit peu de sucre au départ. Il va commencer déjà à prendre en caramel. Et au fur et à mesure, on va rajouter le sucre. Voilà, on voit que la caramélisation commence à attaquer. Avant qu'il soit complètement caramel, on rajoute de nouveau notre partie du sucre. On voit que la caramélisation commence à se former. Et je plonge, je mets des deux poires, broveur. Tout en remuant. Voilà, on voit que le caramel s'amalgame aux poires. Pour nourrir la poire, après qu'il va être caramélisé, on rajoute le beurre. Et pour terminer, un peu de miel de fleur broveur, ce qui va stabiliser notre cuisson et la tenue de notre poire. Après cette étape-là, on va débarrasser et laisser refroidir le tout pour terminer notre recette. Alors, voici mon feuilletage. On va le détailler à l'emporte-pièce. Là, en l'occurrence, j'ai un emporte-pièce format poire. Ce qui va permettre de réaliser un beau feuilleté poire. On va y déposer nos poires caramélisées broveur dans le milieu. On va déposer une poire que je vais émincer par-dessus. Alors, on essaie de les émincer le plus finement possible. Viens, les astellets par-dessus. Et je les couche très légèrement. Pour terminer, juste un petit coup de dorure sur le pourtour de notre feuilleté. Avant de passer au four, une dorure que j'ai préparée tout à l'heure. Voilà, sur chaque feuilleté de poire. Voilà, c'était un plat fini. Elles vont partir au four à 170 degrés pendant 35 minutes. Voilà, les feuilletés poires sont sorties du four. On va les illustrer, histoire de leur donner un petit côté brillant. Et un petit peu de poire caramélisée en topping par-dessus pour rappel du caramel. Voilà, c'est prêt. Je vous souhaite une bonne réalisation. Retrouvez nos recettes sur notre site internet atelierbroveur.com. A très vite pour une prochaine recette. Et en attendant, suivez l'Atelier Broveur sur Instagram et Facebook. Ciao, ciao les cocos ! Sous-titrage Société Radio-Canada